Hello les amis, LGBTQ, qui pousse l'agenda? Vous avez sûrement remarqué quand vous allez dans les entreprises, les chaînes, ouais c'est les chaînes, le petit drapeau LGBTQ+, celui des non-binaires et compagnie. Par qui c'est poussé? C'est poussé par Vanguard et BlackRock, qui sont propriétaires de plus de 500 des plus grosses compagnies au monde. Donc quand vous voyez les petits drapeaux LGBTQ+, non-binaires et compagnie, affichés dans les commerces, c'est parce que c'est obligatoire. BlackRock et Vanguard obligent les compagnies qui leur appartiennent à faire cette propagande. dans le fond, en leur envoyant des packages de choses à afficher dans les magasins, dans les succursales et tout ça. Fait que c'est Vanguard et BlackRock qui poussent l'agenda LGBTQ+, dans les compagnies. On ne parlera pas des banquiers qui poussent ça dans les banques aussi, dans les succursales bancaires, mais... Fait que c'est ça. Et qui contrôle BlackRock et Vanguard? La juivrie. Rien d'autre à dire. Je pense que vous avez peut-être compris quelque chose. Certains me diront, « Ouais, mais une telle compagnie n'appartient pas à BlackRock et Vanguard? » « Ouais, mais les matières premières pour produire ces produits et ainsi de suite. » Pas mal toute grosse compagnie est touchée par BlackRock ou Vanguard, même si elle ne leur appartient pas. Parce qu'ils ont quand même besoin de matières premières, de déplacements pour ces produits, pour les amener à leur succursale dans les magasins à rayons. Fait que c'est ça. Toujours, toujours, toujours la juivrie. Merci.